bismillah rahma rahim marhaban bikoulou moutabia ou moutabia de kanad l'usat khalid najal youtube kan timinat kono bi khair wala alfi khair d'aiman maalikour de l'omodule de l'atomistique pour les filières pc pcg les autres filières l'endement de l'omodule d'aiman ma la partie de la configuration électronique des atomes les branches font deux règles la première règle il ya la règle d'exclusion di al poli ou ma la règle de hand avec des exemples belman mro le court détaillé maintenant ça je t'abonne au fil canadien de nagy science t'abonne à sfat le facebook prof nagy khalid a la barakatilla la première règle qu'on a voir principe d'exclusion de poli principe de poli donc renardons le principe directement on n'a pas drenaté aux des exemples donc dans un atome dans un atome deux électrons ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques les quatre nombres quantiques on a n l m ma s identique et ni redline les quatre nombres les quatre nombres quantiques même que chez qu'on a identique si deux électrons d'un atome occupent la même orbitale les mêmes valeurs de l n l m ils diffèrent forcément par le nombre quantique de spin l'un de spin plus un demi plus un demi plus un demi l'autre et qu'on doit moins un demi nard d'un exemple un exemple nard d'un par exemple à s donc la case quantique à s 2 ok qu'on fait à deux électrons donc n'a 1 s 1 s 1 à 1 s un ardo deux électrons à d'un électron le deuxième électron en délai au bas de chaque donc et qu'on vers le bas orienté vers le bas tout le monde flotte casse rendu deux électrons orienté vers l'eau selon la règle d'exclusion de poli et la configuration est correcte on a un correct on a correcte parce que les deux électrons en d'un même même n donc on a n d'un à 1 s c'est à dire 1 elle est égale 0 m est égale 0 on a plus un demi plus pin on a d'un d'eau 1 0 0 0 moins un demi donc on a ben ici ben l'autre configuration un électron un électron le nombre quantique délai au y a 1 toujours 0 0 tout le monde plus un demi tout le monde est égale les nombres quantique délai de l'électrons sont 1 0 ben ici ben l l 0 ben ici ben l m tout le monde plus un demi Les quatre nombres sont identiques pour la configuration et non identiques. Donc la configuration correcte est de la configuration. Maintenant passons à la règle de hand ou la règle de spin maximale. Règle de hand ou la règle de spin maximale. Règle de hand ou la règle de hand. Donc sur les orbitales atomiques de même énergie, soit les orbitales qui ont de même énergie, c'est-à-dire par exemple Px, Py, Pz. Les électrons se répartissent avec un nombre maximum de spins parallèles de même valeur de S. Mais une valeur de S. On a un exemple. Donc on a un exemple. On a un exemple. On a un exemple. Px, Py et P, Pz. On a un exemple. On a trois cases qui représentent Px. Tout le monde. Py. Tout le monde. Px, Py et Pz. On a un exemple. On a un exemple. Donc on a un exemple. Donc on a un exemple. C'est un nombre. Le nombre quantique principal. N, P3. On a un exemple. C'est trois électrons. De même. On a un exemple. N, P3. Donc on a une méthode. On a un exemple. Le répartissement des électrons dans les trois cases. On a un répartissement. Donc selon la règle de Hände. On a sur les orbitales de même énergie. Les nadeaux Px, Py et Pz dans la même énergie. Les électrons se répartissent avec un nombre maximum. Un nombre maximum. C'est-à-dire trois. On a deux. Parallèles. De même valeur de S. Donc on a S qui est égale plus un demi. On a S qui est égale plus un demi. On a S qui est égale plus un demi. On a S qui est égale plus un demi. Donc plus ou moins un demi. On a S qui est égale plus un demi. Donc la représentation à l'en-dire qu'on a correct. Et on respecte la règle de Hände. On a incorrect. Yannina ne respecte pas la règle de Hände. On a bien le remplissage. Le remplissage respecte la règle de Hände. Respecte la règle de Hände. On a le remplissage. Ne respecte pas la règle de Hände. On ne respecte pas la règle de Hände. On a le remplissage. On a le remplissage. On a le remplissage. F, le nombre atomique de Hände. On ne respecte pas la règle de Hände. On ne respecte pas la représentation électronique ou la configuration électronique de Hände. Tout d'abord, on ne respecte pas la règle de Hände. On ne respecte pas la règle de Hände. On ne respecte pas la règle de Hände. Tout d'abord, on ne respecte pas la règle de Hände. On ne respecte pas la règle de Hände. On ne respecte pas la règle de Hände. Deux électrons. Deux électrons. Le spin de l'électron plus un demi. L'autre moins un demi. Le second suivant par deux S. Donc, on a deux. Deux S, deux. De même, on a deux électrons. Un électron orienté vers le haut et vers le bas. Donc, on a un DNA jusqu'à maintenant quatre. On a cinq. Cinq, on a deux. Et on a un même niveau énergétique. Donc, on a un ensemble la règle de Hände. Et l'exclusion de Polly. On a un peu près de Ziskin, deux P. Deux P, on a quatre électrons. Donc, on a cinq. Donc, la répartition, on a deux. Le maximum d'elles a des cases. Donc, un, deux, trois. Mais on a deux, la première case. On a un électron vers le bas. Donc, on a deux, un, deux, trois, quatre. Et cinq. Quand on a deux, la configuration électronique. On a deux, la règle de Hände. Et on a deux, le maximum d'elles, les cases. Ils ont une même énergie. Donc, on a deux, le principe d'exclusion de Polly. Et on a deux, chaque électron, chaque double électron. Et on a deux, la règle de Hände. Et on a deux, un demi. Et c'est égal à un demi. Et on a deux, c'est égal à moins un demi. un autre exemple l'exemple de carbone le carbone le nombre atomique 6, le nombre d'électrons 6 donc, nous avons tout d'abord la case la case de 1S donc, nous avons la règle de Lechkovski, 1S 1S lesquels confèrent 2 électrons les 2 électrons c'est qu'ils ont des électrons appareillés des électrons appareillés ou 2 électrons diamagnétiques diamagnétiques lesquels qu'on a le nombre de spins opposés il y en a un 1,2 plus 1,5 l'autre 1,2 moins 1,5 nous avons la deuxième case DL2S donc, nous avons la règle de 2S,2 ok, nous avons P nous avons la case directement DLP nous avons 2 électrons nous avons la règle de Inde et le principe d'exclusion de Poly donc, nous avons un électron ici vers l'eau un électron ici vers l'eau donc, nous avons 2P 2P donc, nous avons 4 donc 2P 2 l'électron célibataire l'électron célibataire l'électron célibataire qu'est-ce que l'électron non appareillé électron non appareillé ou électron paramagnétique paramagnétique donc, des électrons qui sont appareillés qu'est-ce que l'électron diamagnétique les éphéomes et les spindulomes opposés et-ce que l'électron est égale plus 1,5 et l'électron est égale moins 1,5 ce sont des électrons non appareillés paramagnétiques carrément des électrons célibataire au bas de les 2 exemples en arrière-moi de la vidéo comme vous êtes Khalid Najee quand vous avez la vidéo m'a quitté incha'Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh